Cruisader Kings 2 Cruisader Kings 2 Cruisader Kings 2 Cruisader Kings 2 D'accord, donc en plus on est coléreux, on a perdu, on a tout foutu en l'air. Donc ça, ça me plaît bien. Attaque le Duc de Toulouse, ça ne nous regarde pas. Donc il y a un complot qui n'avance toujours pas, on est à 95,9%, putain on est quasiment à 100. Oh il se cache quoi, c'est chier. On ne va finalement jamais réussir à les assassiner. Enfin bref, on l'aura un jour, on l'aura, je vous assure. Donc on va faire un petit tournoi. En plus il y a de plus en plus de monde qui veut venir. Toi par hasard. En plus il n'aime pas son roi. Donc on va passer le petit tournoi, tranquillement. Donc toujours dans l'espoir de tuer Rodrigo de Rodrigues. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont passer en action. Lui aussi qui, à mon avis, a une bonne épée sur la tempe. Parce que oui, il n'y a pas de flingue, donc on va dire que c'est une épée. Qui d'autre serait potentiellement invitable ? Non, il y a juste lui qui est incompréhensible. Voilà, voyante performance, quelle malchance. Le combat fut âpre. Voilà, patati patata. Notre cousine qui est... Notre cousine, notre oncle, notre grand-père. Ouais, ouais, ouais. Donc le tournoi est fini. Je pense qu'on peut lancer nos guerres. J'aimerais bien que toi tu te dépêches de faire des revendications. Et Barcelone, et bien écoutez, on va bientôt se faire Barcelone. Et bientôt se faire eux aussi. 15 000, ils peuvent aller au maximum à... 15 000, c'est leur maximum. D'accord. Donc en tous les cas, on affrontera un groupe de 15 000 hommes. Alors que nous sommes 11 000, mais nous avons des alliés. Il faut le savoir. Donc je pense qu'on va bientôt se lancer dans la guerre contre les Amoravides. J'aimerais attendre une occasion particulière pour qu'ils soient occupés. Mais je crois que je ne veux pas avoir la patience. Donc on va tout juste se faire Barcelone tant qu'à faire. revendiquer le royaume d'Aragon pour notre épouse. Ah ouais ? Ah mais son héritier, ce sera Alvar. Ce ne sera pas Sancho. D'accord. Donc il y aura des assassinats à faire, je pense. Toi, tu ne l'as toujours pas mis enceinte. Donc on va revendiquer pour notre épouse Aragon, entièrement. Donc c'est parti. Ce qui je pense est un très bon plaid à faire. On va inviter tout le monde. Donc à faire. Vous venez ou vous venez pas, c'est mon problème. Enfin c'est votre problème d'ailleurs. Voilà, hop. Donc on va rassembler tout le monde. En plus on a Saint-Empire de l'autre côté. Donc ils n'ont vraiment aucune chance. Donc on va très vite s'occuper de leur cas. Et Léon qui s'est soulevé contre nous. Quelle bande d'influents. On va très vite s'en charger. Je pense même qu'on va s'en charger en premier lieu. Histoire qu'ils ne nous emmerdent plus par la suite. De toute façon on a quand même les complots qui augmentent de l'autre côté. C'est donc un canté qui s'est converti. Alors convertissons-en un autre. Cacérès. C'est parti. Hop. Non. Voilà. Je préfère les couleurs. Je trouve ça plus joli. Et donc on va écraser l'armée de Léon. De Léon. Léon. Voilà. Ça c'était sûr. On vous a écrasé. J'ai dit on vous a écrasé. Voilà. Il y a eu qui vont se faire casser la gueule par la galice. C'est ça de pris. Voilà. On a 79%. Les rois croisés. D'accord. Donc les croisades commencent. Donc ça pourrait être intéressant de les faire. Mais c'est pas notre objectif. Il faut le savoir. Donc la croisade je ne la ferai pas. Mon objectif c'est vraiment de devenir roi de... Roi d'Espagne. D'Espanie comme vous voulez. C'est la même chose pour moi. Donc je ne ferai pas plus. Alors que le complot commence à se renforcer contre le roi. Malheureusement qu'il s'est caché. Ah donc le roi n'est plus le roi. On n'a aucun intérêt à le faire mourir maintenant. D'accord. Un turcellier a été tué. Toi. J'aurai des choses à revendiquer. D'abord si tu veux bien mourir ça m'arrangerait. On a un chancelier qui est mort. Voilà. Les revendications. Le commandant. Voilà c'est parfait. Donc là on est à 84%. Notre épouse aura forcément son royaume. La maladie sévit. On va perdre des unités malheureusement. Ça avance, ça avance. 84%. Et alors qu'une faction commence à se lever dangereusement. Parfait. Donc on a à nouveau converti à compter. Hop. Autour de Lisbonne. Donc la faction, elle ne fera pas long feu. Si notre frère n'est pas d'accord avec notre pouvoir, on va très vite l'envoyer en prison. Et il n'en sortira pas. Alors que les Amoravides partent en guerre contre qui ? Je veux le savoir. La conquête de Merjeda. Ils doivent défendre. Donc on va très fortement partir en guerre contre eux je pense. Si on en a la possibilité. Notre fils qui est devenu un brillant stratège. Oui, brillant stratège. C'est le seul point de martial que tu as. Tu te fais de ma gueule. Le jeu qui se moque de moi. Ah non, j'allais dire. Voilà. Avec les stats que tu avais, tu ne pouvais pas être un stratège. Tu étais un moins que rien. Tout au mieux et encore. Allez, les sièges. On a bientôt fini. Là, on va bientôt le passer. Voilà, 89%. Ici, bientôt. Ici, ils viennent de commencer. Et là, on vient de commencer aussi. Donc là, ça va bientôt passer. Donc 95%. Donc on ne devrait pas tarder à l'avoir. À nouveau, un poste maréchal. Donc toi. Par contre, tu ne mèneras pas d'armée. Tu feras de la recherche. Nouveau commandant. Un fils à éduquer. Un neveu. C'est pareil. Hop, c'est fait. Non, pourquoi ils bougent ? Oh, ils ont cassé le rythme. Oh, tant pis. Donc du coup, ce sera à nous qui débloquerons le 100%. Donc on y est bientôt. Voilà. 100%. Hop. Donc maintenant, c'est notre épouse qui est aussi une Jimena. Et donc l'héritier, what ? Pourquoi c'est lui l'héritier ? Pourquoi c'est lui l'héritier ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attendez, il y a une couille dans le pâté là. Ah, voilà. Donc ce sera mon fils Alvar, l'héritier. Donc il faut que je m'arrange pour que Sancho meure. Il faut que Sancho meure. Je savais que ce gamin me poserait problème. Dès qu'on l'a eu, je le savais. Putain. Ou alors qu'il ne fasse pas d'enfants. Ah, il a fait des enfants. Ça va être dur en plus. Mais lui, il a les caractéristiques qui sont très très bonnes. J'aimerais vraiment pouvoir le jouer, quoi. J'aimerais vraiment qu'on puisse tuer notre abruti. Comme ça, on aurait un bon gros pourcentage. Parce que là, on est à 57% seulement, quoi. Ah, donc il est roi, mais sans compter. D'accord. Donc nous, on ne peut pas te tuer, de toute façon. Putain, ça m'énerve. On n'a aucun moyen de récupérer ça. Chlora de France. La 3 nièce. Un neveu. Hop, ça s'est fait. On commence à avoir pas mal d'argent. Ça, c'est une bonne chose. Donc les Alboravides. On s'en occupe. 12 000. Est-ce que ça ne serait pas le moment de leur faire la guerre ? Ah non, les vassaux ne sont pas contents. Putain, en plus, on a déjà des risques. On ne va pas tenter le diable. On ne va pas tenter le diable. Donc il me permet de boire un coup parce qu'il fait chaud. Il faut boire, c'est important. Voilà. Excusez-moi. Et donc on est reparti dans la monotonie du jeu. Ces instants où vous ne faites rien. Strictement rien. C'est dommage. Malheureusement, on ne peut rien faire de plus. Les complots, ça n'a pas avancé. Donc eux, on peut retenter. Putain, ils ont refait un gamin, quoi. Abusé. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il y a moyen de l'assassiner ? Ah, mais c'est un bâtard. Ouais, mais c'est un bâtard reconnu. Mais toi, il faudra vraiment que tu meurs, en fait. On n'a pas moyen de faire plus de pourcentage, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Pourtant, il faudra vraiment que tu décèdes. On ne peut pas savoir. À quel point, ça me pourrait être plaisir de savoir que tu décèdes. Donc, Navarre qui rentre en guerre. Donc, on s'en fout un peu. Navarre est trop petit pour être en danger. Donc, on rentre dans la monotonie du jeu. Bon, je suis désolé, mais je ne sais pas de quoi combler cette fois-ci. Je suis un peu à court de mots. Donc, c'est pour ça que je vous avais prévu la dernière fois de mettre cette vidéo en fond de tâche. Faites la même chose pour celle-ci. Parce qu'il ne se passera pas grand-chose. Et je pense concrètement qu'il ne se passera pas grand-chose dans la suite de cette série. Qu'on commence à stagner et qu'on arrive bientôt à la fin. Et je pense même que je vais vous faire une grosse avance rapide. Et de sorte de chance. Donc, on va s'arrêter là, tout simplement. Alors, avec qui... Tiens-toi. Au hasard. On s'en fout un petit peu. De toute manière, ce n'était pas important. Alors, donc, on a dépassé la barre des 1000 PO. C'est pas mal. La croisade réussit pour Jérusalem. Tant mieux. Alors, qui l'a réussi ? L'Angleterre. Donc, l'Angleterre qui devient une superpuissance. Ça aurait pu être nous. Mais comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas me mettre sur les croisades. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, pour l'instant... Ah, que la moitié, quoi ! Et ça n'avance pas, ça n'avance pas. C'est assez chiant. J'aurais bien aimé que ça aille plus vite. J'aurais dû lancer des guerres bien avant. Bon, à toi, on va te tuer tant qu'à faire. D'accord, donc, il fait retirer. Il n'y a plus aucune chance. Ça ne passera pas. Donc, malheureusement, il est déjà de renouveler. Donc, ça va être contre Jérusalem, je pense. J'espère que ce ne sera pas contre nous. Tu vois, comment on va faire pour t'avoir ? Toi, tu es inatteignable, quoi. Ça fait chier. Tu es inatteignable. Bah, je ne sais pas. Là, on commence à stagner. Donc, je pense que c'est un peu la fin de la série. Donc, ouais, ça va être la fin de la série. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas que je ne veux pas aller au bout des choses. C'est que j'ai envie de vous éviter toutes ces minutes passées à ne rien faire. Et concrètement, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ne rien faire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Que ce sera la fin de l'épisode. Mais vous l'avez compris, je pense, comment devenir très vite empereur d'Espagne. Ou du moins, roi de Castille très très puissant. Parce que là, les Amoravides... Bon, allez, je pense qu'on va finir l'épisode sur la guerre contre les Amoravides. Qu'on va les bouter hors de l'Espagne. Et qu'on se laissera là-dessus. Je pense que je vous dois bien ça. Après la défaite qui nous a infligés. Voilà. Allez, hop. C'est parti. La guerre sainte, c'était pour quoi ? C'était pour Séville, normalement. Donc, il y a Camille d'Emirat. Voilà. Je vous la dois bien, cette guerre. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, on a beaucoup de monde. Ouais, là, ils sont trop loin. Je m'en serais un peu douté. La Pologne. Ouais, pas trop loin. C'est étonnant, ça. Vous, on ne viendrait pas. On va être des enfoirés. Voilà. Hop, c'est parti. Tous ici, tous à poil. On est tous pareils. Non, toi, tu ne peux pas. Mais toi, je te ferai la guerre, toi, un jour. C'est sûr et certain. Donc, voilà. On va massacrer les musulmans et les bouter hors d'Espagne. Et la Reconquista sera terminée. Avec quelques années d'avance. Mais bon, on n'est pas au détail près. Voilà. Donc, maintenant, le temps que la guerre se finisse, ça va être encore plus long. Parce que je ne cacherai pas que le temps de faire le siège de 3000 personnes, c'est assez long. Voilà. Et on n'a plus qu'à attendre. Ça descend assez vite. Malgré tout, on est déjà quasiment à la moitié. Allez. Ouais, regardez ces informations. Ah, il y a 10 000. Il y a 10 000. Il y a 10 000 qui arrivent le 18 août. Si on part maintenant, ils vont s'en aller. Maintenant. Non, putain, trop tôt. On va les laisser venir. Vous voyez, il y a deux jours près, ça s'est joué. Il faut bien que j'attende qu'ils prennent la position. Donc, le 12 octobre. Voilà. Nous sommes le 11. On y va. Et là, on contre. Et là, on fait mal. Là, on leur fait mal. Et là, on les assassine. Bien comme il faut. Et on prend 73% d'un coup. Vous voyez à quel point c'est fort. Et on prend quasiment le siège en plus de ça. Donc là, on a réécrasé leur puissance. Concrètement, ils n'ont plus rien. On a la Pologne en plus qui arrive avec 7 000 unités. Donc, c'est bien. On a gagné. Je vais te dire, ils peuvent déjà nous rendre les territoires. Fernando le Gros, Arène Isabelle, l'usurpateur. Ah, mais non, c'est notre épouse. Et d'où tu fais la guerre, toi ? On ne va pas le faire. Non, non, non. 83%. Allez. On ne va pas casser les briques avec le cul. Ça devrait être assez rapide. Allez. 94%. 94%. Le 100%. Une fois qu'on aura terminé la barre. Voilà. 100%. 100%. Donc, c'est terminé. Attends, il y a ma souris qui déconne un petit peu. Hop. 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 Et voilà. On a... Non, il reste sévilles. Donc, on est à combien de pourcents ? Ouais, on était à 64%. On était vraiment pas loin. Est-ce que ça vaut le coup qu'on continue ? Je ne sais pas vraiment, quoi. Je ne sais pas. On va donner les territoires. On va donner les territoires. qu'il y en a encore un à donner. Et voilà. Donc, oui, il nous manquait à 18%. Donc, en gros, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Donc, je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à ce que les personnages meurent et que je réussisse mes assassinats. Ce serait globalement trop long. Donc, je vous propose qu'on mette un terme à cette série. Ce qui, pour moi, semble être la meilleure solution. Donc, oui, je pense qu'on va faire ça. On va mettre un terme à la série. Et donc, sur ce, je vous dis à plus sur la Gamingosaurus pour des nouvelles séries. Série sur Far Cry 3. Je vous spoil un petit peu. Et oui, car elle est déjà tournée. J'ai déjà les débuts. Et donc, à toute sur cette série merveilleuse qui commence. Sous-titrage ST' 501